Envie d'une Porsche mais le budget 911 vous effraie ? Optez pour un caïman ! Les tarifs de ce coupé rassé débutent à 51 000 euros, soit 30 000 euros de moins qu'une carréa. Cette variante à toit fixe du Boxster a profité en 2008 de quelques retouches, au programme phare à double optique et bouclier avec barrette de LED, des diodes que l'on retrouve aussi au niveau des feux. La position de conduite est vite trouvée et les commandes tombent sous la main. Présentation et finition sont correctes, rares, la sportive n'est pas avare en rangement. En revanche, elle limite les équipements et les extras sont chers payés. L'ensemble nouvelle boîte auto à double embrayage, climatomatique, siège chauffant et ventilé, GPS et blason sur les fauteuils cuirs est facturé 9 000 euros. Le 6 cylindres à plat de 245 chevaux est remplacé par un 2 litre neuf de 265 chevaux. Celui-ci peut désormais être couplé à la boîte auto à 7 vitesses. Ainsi doté et avec son faible poids, le coupé se permet de talonner les performances de son aîné la 911. Elle ne la distance que d'une seconde au 0 à 100. Côté agrément, le caillement est agile, sécurisant et un modèle de confort pour la gamme. Détail moins sur le haillon, l'essuie de glace est une option à 350 euros. Pour ouvrir le coffre de l'extérieur, une seule technique, la clé. Si la capacité annoncée est alléchante, au final le volume utile est réduit à moins de laisser au regard de tous ses affaires sur l'espace supérieur. Enfin, n'oubliez pas que le moteur est dessous et que ça chauffe vite. La trappe des services est là pour vous le rappeler. Le gros avantage du caillement, c'est son deuxième espace de rangement, situé cette fois sous le capot avant. Ces dames seront ravies de pouvoir loger un petit sac supplémentaire pour le week-end. Le kit anti-crevaison est parfaitement bien intégré et n'empiète pas sur le volume. Un petit rangement en haut du coffre permettra au gentleman driver de glisser une paire de gants et une lampe torche. Côté budget, le Cayman se révèle être une bonne alternative à condition de se contenter de la dotation de série. Sinon, les prix s'envolent vite, même trop vite. Dommage. Le ticket d'entrée du modèle est fixé à 51 400 euros. Le Cayman S et son bloc essence de 320 chevaux sont proposés à 63 300 euros. Le Cayman S et son bloc essence de 300 euros. Le Cayman S et son bloc. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,